... Placé en garde à vue après avoir agressé sa femme en public dans les rues de Montpellier, le rugbyman professionnel Mohamed Awa a été placé en détention provisoire dans l'attenté de son procès pour violence conjugale. Joueur de rugby professionnel évoluant sous les couleurs du club de Montpellier, qu'il quittera en fin de saison pour rejoindre Clermont, Mohamed Awa est dans la tourmente depuis le vendredi 26 mai 2023. Ce jour-là, le sportif de haut niveau, qui compte 16 sélections au sein de l'équipe de France de rugby, a été interpellé par des CRS dans le centre-ville de Montpellier. Accusé de violence conjugale, le pilier aurait agressé sa femme devant le centre commercial où elle travaille. Il lui a fait une balayette, un coup de pied au niveau de la cheville pour faire chuter quelqu'un, note de la rédaction, elle est tombée et il lui a porté un coup au visage, a indiqué une source proche du dossier à l'âme. En plus des témoins présents sur place à ce moment-là, la scène aurait aussi été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Il l'a ensuite attrapé fermement par le bras et l'a forcé à le suivre pour rejoindre son véhicule. Il a été interpellé par des CRS, alerté par des passants puis conduit au commissariat de police. Poursuivi en justice pour violences conjugales sans hite, Mohamed Awa a été placé en détention provisoire samedi 27 mai 2023, comme l'a révélé son avocat, Neumar Ghali, tout en précisant que la femme de son client n'a pas porté plainte contre lui. Marié et père de deux enfants, il restera donc derrière les barreaux jusqu'à son procès en comparution immédiate, qui se déroulera le mardi 30 mai 2023 au tribunal correctionnel de Montpellier. Le joueur de rugby en cours une peine maximale de trois ans de détention. Le juge a longtemps hésité, je peux vous le dire, mais il a considéré que Mohamed Awa est quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser, puisqu'Ichi ce n'est pas une scène unique de violence, s'y esti d'abord un coup, sur sa compagne, note de la rédaction, puis il attire jusqu'à un parking situé à 800 mètres de l'endroit où il a porté le coup, a détaillé l'avocat de Mohamed Awa. Il ne jouera donc pas ce soir avec son équipe de Montpellier. Le juge indique aussi qu'il a été condamné pour des faits de violence, certes ancien, et rappeler qu'il attend à délibérer dans un autre dossier le 30 juin, et que tout ça n'a pas d'effet sur lui. Mais si esti mardi que tout va se jouer. Mohamed Awa a cessé d'exprimer devant le juge, il a dit qu'il regrettait, qu'il ne fallait pas le mettre en prison car si esti lui qui subvient aux besoins de la famille. Il a dit qu'il cesse d'emporter. Il part en prison, il sera jugé mardi, même pour un grand costaud comme lui, si esti violent. Sa compagne veut venir mardi à l'audience avec un avocat pour demander à ce qu'il ne reste pas en prison, a ajouté Marc Ghali. Au mois de février 2022, Mohamed Awa a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour le rôle qu'il a joué dans des cambriolages datant de 2014. A l'époque, il n'était pas encore un joueur de rugby professionnel. Dans une autre affaire, le pilier s'était une nouvelle fois retrouvé face à la justice le 12 mai 2023. Il était cette fois-ci poursuivi pour des faits de violences aggravées et de destruction du bien d'autrui commis en réunion, datant également de 2014. Le délibéré de ce procès est quant à lui attendu pour le 30 juin 2023. Le délibéré de toi.